Wesh Latine, c'est Dada de Interprovisa et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un peu spéciale puisque c'est ma première vidéo sur cette chaîne alors j'avais déjà un compte YouTube qui s'appelle Dada Off peut-être que vous connaissez et j'ai arrêté cette chaîne en partie peut-être que je vais continuer des vidéos dessus mais pour me concentrer principalement sur cette chaîne Le but de cette chaîne c'est de faire plein de trucs en rapport avec l'improvisation théâtrale qu'on appelle l'impro et à la base je voulais faire des interviews d'improvisateurs ou d'improvisatrices ou même des gens en extérieur mais toujours en rapport avec le théâtre et l'acting et la comédie et tout ça et en fait je me suis dit que je pouvais faire plein d'autres trucs comme des vidéos explicatives par exemple sur l'impro des vidéos de sketch, d'improvisation et plein d'autres concepts encore Mais Dada, mais qu'est-ce que c'est l'impro ? Je vais tout de suite t'expliquer Dada numéro 2 L'impro, ça a été inventé par Robert Gravel et Yvan Leduc dans les années 70 c'était super populaire au Québec et certains improvisateurs étaient traités comme des stars genre t'allais dans la rue et il y avait des gens ils venaient vers toi, ils prenaient des photos en gros c'était des michou les gens et le format le plus connu de l'impro c'est le match d'impro il y a deux équipes de six joueurs en général mais après ça varie selon les tournois et ils jouent sur une scène qu'on appelle la patinoire parce qu'elle a des rebords qui sont comme les rebords d'une patinoire et il y a un MC, un maître de cérémonie qui anime le match et un arbitre qui est accompagné de ses deux assistants l'arbitre, il joue le rôle du méchant comme dans à peu près tous les sports et tout ça il est hué à son public quand il rentre quand il sort, quand il parle et son travail, il consiste à donner des thèmes c'est les titres, les improvisations les catégories, c'est la manière dont elles sont jouées les improvisations je vous mets quelques exemples n'hésitez pas à mettre sur pause l'arbitre, il donne aussi le temps de l'improvisation le nombre de joueurs heureuses il dit aussi si l'impro va être mixte c'est à dire que les deux équipes vont jouer ensemble vont construire ensemble la même histoire ou si elle est comparée ça veut dire que les deux équipes vont faire chacune à leur tour une improvisation après que l'arbitre, il ait donné tout ce que je viens de dire les joueurs, ils ont en général 30 secondes pour réfléchir à ce qu'ils vont faire et ensuite, ça commence non, ça, je ne t'en ai pas vu monsieur rentre de bonne heure oui, 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 Clotilde je rentre de bonne heure et je suis de très bonne humeur ce matin mais oui, 6h du matin je ne vous ai jamais vu si tôt non, ça c'est quand on rentre de bonne humeur alors, est-ce que vous avez vu ma femme ? ah, madame, oui, elle est dans votre lit, monsieur elle est dans mon lit tout va bien quoi, qu'est-ce qu'il y a ? pour ce qui est de la durée c'est en général 2 fois 30 minutes avec une mi-temps de 15 minutes et après chaque improvisation le public, il doit voter pour l'équipe qui a le mieux joué et les MC, ils le précisent toujours c'est, il ne faut pas toujours voter pour l'équipe qu'on est venu supporter il faut voter pour le beau jeu ils votent à l'aide d'un carton il a les deux côtés un côté rouge et un côté bleu et ils votent en levant le carton et le point, il va à l'équipe qui a la majorité des voix et voilà, c'est les bases d'un match d'un pro merci 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 merci